la confiance en soi dans le sport c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec mais avant d'aller plus loin tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos et ensuite regarde dans la description aussi il ya un plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi alors la confiance en soi dans le sport comment est ce que tu peux l'augmenter pour pouvoir performer sur du long terme je te montrer ça en deux points aujourd'hui le premier point c'est déjà l'étymologie de confiance confiance ça vient de cum et de fidèle cum c'est avec fidèle c'est la fois et la fois c'est à dire quoi la fois c'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve donc quand j'ai confiance en moi je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de preuve pour ça c'est à dire que à partir d'aujourd'hui quand tu regardes cette vidéo en relation à ton sport ou l'entrepreneuriat peu importe décide d'être d'abord avant de faire ou même d'avoir ok concentre toi sur la cause qu'elle invisible pour générer les effets qui sont visibles donc la cause c'est être excellent valide à partir d'aujourd'hui en relation ton sport que tu es excellent et peut-être qu'aujourd'hui mais tu vas me dire mais attends pierre je suis pas excellent et c'est ok mais peut-être que tu es déjà un où commence l'excellence est ce que l'excellence commence maintenant ou un peu plus haut dans l'excellence eh bien c'est comme toi tu n'es pas né 11 ans admettons un mètre 70 tu as agrandi un peu tous les jours pour atteindre cette taille là bien pour l'excellence c'est la même chose est la fois que tu es déjà excellent mais tu es moins excellent que demain et moins excellent que dans dix ans autrement ce serait pas drôle tu pourrais pas voir qu'on évolution n'est ce pas ok et déjà quand tu valides ça c'est à dire que tu restes qui t'as envie d'être peu importe les circonstances extérieures c'est à dire que même si tu te plantes et bien c'est pas grave je reste excellent que ferait l'excellence maintenant et tu reprends ton petit bonhomme de jeté de chemin et tu progresse d'un millimètre j'ai l'exemple d'une sportive d'un niveau international que j'avais accompagné sur un sport individuel qui avait commencé à s'identifier à son résultat en lien avec les qualifications aux jeux olympiques qui du coup à ce moment là bas vu qu'elle a mis son objectif le résultat sur un pied des stalles alors elle 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 s'identifiait à son résultat et donc elle commençait à se dire mais je suis trop nul mais j'y arrive pas mais que qu'est ce que les autres ont pensé bref son estime de soit commencé à baisser parce qu'elle n'avait pas à atteindre son objectif alors que quand tu te libères de l'objectif pour savoir qui tu es peu importe le résultat ce que là ou pas un moment donné le résultat va arriver donc la première chose à faire pour avoir confiance en toi c'est valide que tu es excellent maintenant d'une part et de deuxième part que tu n'es pas ton résultat ok ça c'est la première chose la deuxième étape ensuite c'est de te centrer sur ta progression tu as qu'à prendre un bout de papier là et une note toutes les fois où tu t'es amélioré tout ce que tu as amélioré depuis que tu as commencé le sport sans là je fais à chaque fois avec les athlètes du programme high performance academy je dis ok prend un bout de papier et depuis que tu as commencé le programme depuis un mois deux mois ou trois mois par exemple notre tout ce qui s'est amélioré et même depuis que tu as commencé ton sport est là à un moment donné ils font ah ouais c'est vrai que c'est dingue pourquoi parce que tu seras toujours attiré par ce qui te manque ok donc tu percevras d'abord ce qui tu manques plutôt que ta progression à voir ta progression le côté plus on va dire schématiquement positif et bien ça pour le cerveau ce n'est pas la priorité pour le cerveau la priorité c'est d'abord de voir ce qui manque et nos valeurs ce qui est important pour nous se crée à partir de ce qui nous manque donc tu seras toujours attiré pour vouloir ce qui te manque quand tu regardes tous les éléments de progression depuis que tu as commencé ton sport par exemple ou pour certains l'entreprise alors à un moment donné ça permet de rassurer le subconscient de voir ça de mettre sur papier sur un mais en fait c'est bon je suis en train de progresser et tout va bien se font tous les pas bien se passer quand tu focalises sur le long terme à partir de toute la progression alors ton niveau de confiance en toi ré augmente donc voilà pour cette vidéo les deux les deux faces et un te ne t'identifie pas à ton résultat tu es bien plus que ce résultat de regarde ta progression prend le temps de temps en temps même tous les jours ou toutes les semaines tous les mois peu importe chacun son rythme de regarder ta progression et tu verras que tu es en constante évolution et ainsi ta confiance en toi et ta foi en ta capacité à obtenir ce que tu veux viendra naturellement et augmentera donc voilà pour cette vidéo tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite tu réserves un rendez vous qui est offert avec un coach mon équipe où on verra un où tu en es aujourd'hui b où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible et sinon rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao